Bonjour à toutes et tous, nous continuons la saga des partenaires du Clermont Foot 63 avec aujourd'hui l'une des responsables des voyages coup d'air, Céline Pégas. Céline, bonjour. Bonjour Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous donner les activités, les différentes activités des voyages coup d'air ? Oui, bien sûr. Alors du coup, les voyages coup d'air sont une grande partie sur le scolaire. Ça représente, on va dire, environ 45% de l'activité. Nous faisons également du transport d'ouvriers pour différentes usines. Et ensuite, nous avons 25% d'activité qui est sur le transport des sportifs avec différentes équipes phares de la région. Et enfin, nous avons une grosse activité qui représente 20% de tourisme. Donc le tourisme qui représente le transport, mais également l'hébergement, la restauration ou toutes les visites que le client souhaiterait. Depuis combien de temps êtes-vous le transporteur officiel du Clermont Foot 63 dans ces magnifiques bus ? Nous sommes donc le transporteur du Clermont Foot depuis 2015. Nous avons fait notre premier transport le 4 juillet 2015 pour l'équipe professionnelle qui avait un match amical du coup. Comment ça s'est passé ? Comment on devient le transporteur officiel du Clermont Foot 63 ? C'est le hasard ? C'est la prospection quand on est une entreprise ? C'est la qualité de vos voyages ? Dites-nous un petit peu comment ça s'est fait ? On peut dire que c'est la qualité puisque du coup, en fait, c'est une personne qu'on connaissait en commun avec Claude Michy qui a parlé de nous dans le sens où on était le transporteur de l'ASM déjà. Et ils connaissaient en fait notre activité, notre qualité de service. Et du coup, Claude a souhaité nous rencontrer quelques minutes et a vite passé la main à Patrick Sicard qui est venu nous rencontrer et visiter l'ensemble de nos véhicules. Ça s'est fait très très vite, donc depuis presque six ans maintenant déjà. Céline, en janvier 2019, on a mis en avant le tout nouveau véhicule, le tout nouveau bus que le Clermont Foot 63 utilise avec une nouvelle architecture intérieure. Combien de fois et tous les combien on change de bus ? Alors, on change de véhicule tous les ans, j'imagine, mais combien de fois on change de conception intérieure ? Alors, Clermont Foot avait déjà eu un premier véhicule, l'équipe professionnelle de 2015 à 2019, avant l'arrivée de ce magnifique autocar VIP conçu avec le Clermont Foot. On pense qu'on changera tous les trois, quatre ans, mais on avait devancé la chose puisque le véhicule de 2019 est déjà adapté pour une montée en Ligue 1. Et comment on crée un bus ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un architecte d'intérieur ? Vous venez de le dire, on travaille avec le Clermont Foot 63, donc j'imagine qu'il y a une relation avec le coach, avec les joueurs. Ça se crée et combien de temps on met pour créer un bus ? Alors, le dernier véhicule, on a mis un an et demi, même presque deux ans à le concevoir, puisqu'il y a eu quelques mois de partenariat, on va dire, du coup, tripartite entre le Clermont Foot, les voyages coup d'air et la société Iveco, puisque c'est un majélis Iveco et c'est avec Iveco qu'on a conçu l'intérieur et l'extérieur. Ça se fait donc en amont, vous ne recevez pas le bus et ensuite, vous le faites dans votre atelier ? Non, là, il a vraiment été créé pour le Clermont Foot, du coup. Donc, on a choisi ensemble l'installation intérieure, du coup, et tous les besoins qu'ils avaient ont été mis dans ce projet. Céline, vous avez dit que vous étiez même en avance sur la montée en Ligue 1, qu'on espère bien évidemment toutes et tous au terme de cette saison. Pourquoi on est prêt pour la montée en Ligue 1 ? Est-ce qu'il y a une différence entre les bus de Ligue 2 et de Ligue 1 ? Une différence, disons qu'on a déjà privilégié le confort des joueurs. C'est un véhicule qui est comme tout véhicule de tourisme avec, bien sûr, la clim, la vidéo, les micros. Mais en plus, on avait devancé avec les prises de courant et les prises USB. Ils ont des reposes moulées. Ils ont, du coup, une petite cuisine qui leur permet également de déjeuner ou de dîner dans le véhicule, avec un micro-ondes, un petit évier, une machine à café. Donc, vraiment un confort pour qu'ils soient le plus préposés à jouer et à rentrer à domicile. Voilà, pour se préparer et aller faire le match et puis ensuite pour récupérer après les victoires, les nombreuses victoires que nous vivons en ce moment. Et avec un nombre de places aussi. Du coup, c'est un véhicule qui a en général 50 places, 50 à 55 places. Là, il n'y a que 35 sièges. Donc, vraiment un espace pour leurs jambes, pour s'allonger. Ils ne sont pas collés les uns sur les autres. Non, tout à fait. Céline, on a vécu avec vous deux grands événements. Clairement Foot 63, c'était le lancement du bus à l'occasion du grand tournoi de pétanque avec les partenaires. Et c'est également des déplacements du club d'entreprise. Quel est le ressenti des partenaires ? Ils n'ont peut-être pas beaucoup l'habitude ou plus l'habitude de prendre des bus. Quel est le retour de l'ensemble des partenaires ? Déjà, un simple véhicule de tourisme, les gens se rendent compte d'un bus qui était aujourd'hui trop à l'image du scolaire. Et là, quand ils ont découvert le véhicule du Clairement Foot, ils ont été éblouis. Puisque du coup, comme je vous disais, un confort avec des sièges de compétition quand même. Et puis, ce petit espace cuisine, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment mettre un ensemble de confort qui est primordial. Ça donne envie à certains partenaires de partir en bus avec leurs employés, leurs amis, familles ? Oui, tout à fait. C'est le cas régulièrement. Les entreprises nous sollicitent pour faire des séminaires, notamment pour emmener leurs clients ou leurs partenaires visiter la France, du coup, avec ce véhicule. Bon, ça, c'était avec la vie d'avant. On attendra la vie d'après, bien évidemment, parce que j'imagine que vous-même, vous êtes touché par cette crise sanitaire. Comment vous vous en sortez ? Quel est le rapport entre votre métier et la crise sanitaire que l'on vit actuellement ? Très sincèrement, heureusement, le scolaire est là, puisque je vous disais, ça représente 45% de l'activité. Donc, le scolaire nous fait vivre aujourd'hui, puisque le tourisme est à l'arrêt complet. Et on a hâte que les compétitions sportives reprennent. On transporte aujourd'hui les professionnels. Donc, comme je vous disais, heureusement, on a les différents clubs phares, le volet, le rugby, le emballe. Le volet, comme vous dites, le volet, c'est le chamalière. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes la présidente, on va en parler dans quelques instants, l'ASM également. Tout le monde vous fait confiance. C'est ça. Et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison. Bon, on a fait une transition. Quel est votre rapport au sport féminin ? Vous soutenez le sport féminin également ? Mais je crois que vous avez une place à part entière dans le sport féminin auvergne. Oui, j'ai pris la présidence du HBKM 63 depuis le mois de juin. Un club dont j'étais partenaire, du coup, depuis quelques années, que je soutenais déjà, comme je soutiens l'équipe du clairement foot féminin également. J'ai toujours eu une admiration pour ces sportives qui vivent un double, voire un triple projet, une triple vie entre le sportif, le scolaire ou la vie professionnelle, la vie familiale. Et c'est vrai que j'aime être à leur côté pour les soutenir. Vous soutenez et vous les transportez également. Comment se porte le hand ? On va faire une très belle saison, je l'espère. Après, après quelques mois d'arrêt, c'est toujours compliqué la reprise. Mais bon, c'est le cas pour tout le monde. Donc, on va s'y faire. On s'adapte, comme on dit, depuis quelques mois. Céline, merci pour ce témoignage, la saga des partenaires du Clermont Foot 63. On vous souhaite plein de courage et encore plein de kilomètres avec le Clermont Foot 63. Merci beaucoup à vous et merci au Clermont Foot. Merci de nous suivre, merci de partager l'ensemble des publications du Clermont Foot 63 et de continuer à nous suivre à l'occasion des lives d'avant-match du Clermont Foot. Je vous dis à très vite pour un prochain entretien.